Salut les barbeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Barbeur Review. On va vous présenter la Gamma Boosted, la Clippers. On a déjà fait Rockette, ça fait 1 an. On a des nouveautés maintenant, Rockette. Arrête. Tiens, toi informé, merde. On a la Boosted Trimmers qui est arrivée. Ouais, brand new. La tannerie. Attends, il y a autre chose, Rockette. Il y a quoi d'autre ? On a aussi le Shaveur. Non ! Qui est arrivé, brand new. J'arrête tout. Donc, on a la famille Boosted au complet. Et on a le plaisir de vous les présenter. Alors là, ce qui est bien, avec les deux nouveaux de chez Gamma Boosted, c'est qu'il n'y a pas eu un trop gros décalage. Avec les Américains. Exactement, moins d'un mois. Moi, c'est vrai que je ne l'avais pas vu sur les réseaux sociaux. Enfin, si, je l'ai vu quand Gamma l'avait annoncé. Et après, on les a découvert, nous, au Cosmoprof, en Italie. Oui. Et franchement, on était ravis. Exactement. Et on a eu la chance de les avoir en avant-première pour pouvoir les tester et faire cette barbe d'or review. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces tombeuses ? Alors, on commence par laquelle ? Celle de finition. Alors là, ce qui est bien sur celle de finition, c'est qu'ils gardent la même lame. C'est la lame X-Pro que vous pouvez retrouver sur la Saber, sur la Instinct de finition et même sur l'Aevo. C'est les lames X-Pro maintenant. Exactement. Exactement. Et la lame X-Pro, c'est une tête 2.0. Donc, 2.0, je rappelle, c'est 2000 mètres de profondeur des dents. Ce qui est très bien pour faire aussi les contours, le blanc, les designs. Après, tout dépend du moteur de la tondeuse. Là, on est sur un moteur rotatif. Il tourne à 8000 tours par minute. Exactement. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un moteur rotatif. Sachant que c'était du 7200, je crois, avec la Saber et sur les autres. Après, sinon, la Instinct, c'est un autre moteur. Donc, c'est pour ça que ça va plus vite. Moi, ce que je trouve aussi qui est très intéressant, c'est son ergonomie. Je crois que c'est l'une des tondeuses les plus petites. Alors, je ne parle pas de Beret qui est vraiment petite aussi. La Wall Beret. Mais sinon, en tondeuse en trimmers comme ça, assez puissante, je crois que c'est la plus petite. Elle est vraiment très courte. Et quand on l'a en main, limite, ça déstabilise un petit peu. On a l'impression, comme l'interrupteur est là, on a l'impression qu'il manque une partie quand on l'allume. On peut rajouter une légère partie. Tu sais, là, il y a l'anneau que tu peux rajouter. Oui, donc là, on ne l'a pas mis, mais vous pouvez le mettre. Branchement USB. USB-C. Exactement. Après, c'est le même chargeur que pour toutes les autres gammas. Ça, c'est pratique. Pratique. Le socle, vous avez retrouvé le socle de la Cyborg. Définition. L'aspect. Oui. En termes d'aspect. Oui. Vous avez aussi les trois voyants de batterie. Exactement. Ça, c'est intéressant. Comme ça, ça permet d'avoir une visualisation sur le niveau de charge. Après, pareil, on peut la régler à zéro. Je trouve qu'elle est bien réglée d'origine. Après, ça dépend des modèles que vous avez. Nous, pour l'instant, on conseille de tester, de voir comment le rendu et après de le régler si besoin. Rappelle-nous les caractéristiques. On l'a dit, 8000 tours par minute. Après, l'autonomie, c'est deux heures. Deux heures de charge pour deux heures de run. D'accord. C'est équivalent à ce que faisait Gamma sur ces moteurs-là avant. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont repris, comme la Gamma de coupe, les mêmes coloris. Oui. On a les mêmes marqueurs de la famille Gamma. Exactement. Après, ce qui change, c'est que vous avez une pièce en plus avec la possibilité. En fait, il y a un petit creux pour mettre le pouce. C'est un peu plus ergonomique. Donc là, ça, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Elle est extrêmement légère. Elle est courte. Elle est très, très courte. Donc, lorsque vous tournez, vous faites les contours. Tac. Après, vous enlevez votre blanc en bas à l'envers. Hop. Alors, le shiver. On peut passer au shiver ? On passe au shiver. On passe au shiver. Alors, le shiver, je sais que c'est ton petit coup de cœur. Voilà. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que ton téléphone appuise sur le volume. C'est ça. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça. Surtout que... Encore ? Habituellement, c'est sur les shivers, forme... Éteins-moi le téléphone, s'il te plaît. Je vais recommencer. Donc, le shiver, il est particulièrement intéressant parce qu'on a une petite grille qui est entre les deux têtes principales. D'à quoi elle sert, cette grille-là ? Elle sert à relever les petits cheveux qui sont un petit peu collés sur l'épiderme. Et du coup, ça sert à, souvent dans le sens qu'on prend à la lame supérieure ou à la lame inférieure, de venir le couper. Donc, s'il y a un peu plus de longueur, ça ne gêne pas. Donc, concrètement, ça aide lorsqu'il y a un peu plus de longueur. C'est à court. Donc, il y a une tournoisse de finition avant. Voilà. Le 1,5, ça ne passe pas de 1,5. C'est en dessous de 1,5 mm. Ensuite, ça permet d'avoir une vitesse d'exécution plus rapide lorsqu'on passe le shiver. Après, c'est 11 000 tours par minute. Il y a aussi ça qui fait la rapidité du moteur. Ça aide les trois lames, mais en même temps, les 11 000 tours par minute... En tout cas, en l'utilisant, moi, j'ai vu une différence pour le passage en termes de rapidité. Sachant que c'est le premier shiver, à ma connaissance, je n'ai pas la science refuse, mais c'est le premier shiver en forme carrée comme ça, qui a une tête avec la grille au milieu. Dans notre panoplie, on a l'indice Research, qui est équipé comme ça, qui n'est pas du tout dans la même gamme de prix. C'est une forme plutôt hantée, mais c'est le premier. Donc, ça, j'ai particulièrement aimé. Deuxième chose aussi, c'est que c'est l'un des rares shiver, alors maintenant, ça se fait de plus en plus, et qui est totalement étanche. Oui. Waterproof. Waterproof, vous pouvez le mettre dans l'eau, il n'y a pas de problème. Donc, pour les particuliers qui l'utilisent sous la douche. Exactement. Ou pour le nettoyer. Ou pour le nettoyer également. On a un autre critère intéressant, c'est le témoin d'autonomie. Voilà, il y a trois niveaux d'autonomie. Avec la pièce que vous pouvez rajouter, comme sur celle de finition, un peu plus ergonomique. Exactement. Voilà, vous pouvez rajouter. D'origine, elle n'est pas, il faut la rajouter. Il y a quatre vis à mettre. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Mais il faut la monter. Et dans la boîte également, vous avez deux lames en plus, d'accord ? Donc, pas les grilles. Vous avez deux lames juste ici, voilà, en plus, que vous pouvez mettre. Et pour ceux qui nous posent, pour les connaisseurs qui rentrent dans la technique, les lames sont indépendantes. Ce qui est bien aussi, c'est que les grilles, elles sont en titanium. Il y a un traitement hypoallergenique. Ça limite. Je ne l'utiliserai pas non plus sur poils afro derrière, parce que les poils incarnés, je pense que c'est quelque chose qui n'évite pas les poils incarnés. C'est monté sur ressort, donc ça évite de manger trop de grillons consommables. Et c'est en USB-C, chargement USB-C. Après, il est assez léger, c'est en plastique. Après, au niveau du bruit, je trouve qu'ils ont fait un effort. 85 décibels. Et pour la protection de la grille, on a un capuchon, voilà, qui vient ici. Donc, pour ceux qui transportent à domicile, pour ne pas que les ciseaux viennent se planter dans la grille et endommage la grille, vous avez un capuchon. Et il y a l'anneau aussi, pareil, que vous pouvez ajouter juste ici. Exactement. Comme sur scène de finition. Après, lui, on ne peut pas le customiser, c'est tout en noir. Il n'y a pas eu de coq en plus, comme sur la finition et la coupe. Mais moi, je le trouve très esthétique comme ça, tout en noir. Ouais, ouais. Petit rappel, comme Gaba nous l'a dit sur la boussine de coupe. Donc, la boussine de coupe, elle tourne à 7200, ton minute. On peut toujours changer les couverts. Il y a le rouge, il y a le gold et il y a le noir. Moteur brushless, voilà. Donc, il y a beaucoup de couples. On ne peut pas arrêter la lame. Vous avez des leviers aussi qui permettent d'avoir, de customiser, soit le gold, soit le noir, soit le rouge. Le levier libre. Oui, exactement. Vous avez la possibilité, pour ceux qui n'aiment pas les clics, d'avoir le levier libre. Il y a aussi les interrupteurs. Les interrupteurs ? Non, il n'y a pas les interrupteurs. Non, il n'y a pas les interrupteurs, il est arrivé. Lame fade. Lame fade d'origine. C'est la lame fade. Il y a le socle aussi. La tête chaleau, qui a une assez bonne profondeur et assez pointue. Et il y a aussi un runner, donc un entraîneur. L'entraîneur de lame en plus. Runner de foot. Et puis, arrête de me déconcentrer, Roquette. Je fais ton travail, tu as tout oublié. Tu nous avances des interrupteurs qui sont customisés. D'abord, il va nous dire qu'il faut faire un micro-ondes aussi. Par contre, titre, pour ceux qui ont fait les anciennes versions, il y a eu un changement de la part de GammaFlu. Maintenant, elles sont livrées, pas avec le set de 8 sabots, elles sont livrées avec un set de 3 sabots. 4 ? Tu as le 1,5, 3,000 mètres, 4,5 et 6. Mais le 1,5, il est différent des anciens. C'est plus un 1,5 type haul. C'est cela. Ah oui, j'ai raison. Le 1,5 à 6. Tu as dit, qui fait ton travail ? Donc, les sabots qui sont disponibles sur notre site web maintenant aussi à l'achat, ils sont magnétiques. Et le 1,5, comme disait Pocket, ils sont plus en forme moule qu'auparavant. On va aller tester ? Légou ? Ouais, vas-y, on y va. Même on teste là, mais on va tester dans la masse, pour voir comment ça fait. Contour. Tu penses que c'est... Valeurs sûres ou pas ? Elle va t'impressionner ? Impressionner, je ne sais pas, mais je pense que... Ce qui est bien, c'est qu'on va faire aussi le dégradé avec la boostie. C'est un grand surf, mon grand frère. Et le shiver. Là, on va tester vraiment la famille boostie. Ah, ben, ya. C'est un peu de ça. Bon, vas-y, on y va ? Vas-y. Ça te suffit, toi, comme ça ? Comme masse. C'est bon, Quentin ? Let's go. Oh, ben alors. Elle est pas mal, ou ? Elle est pas mal. Elle est à peine sans forcer. Ouais. C'est le nouveau sabot, concré avec la boostie, maintenant. Donc, t'en as 4. Il y a le 1,5, 3 mm, 4, 5 et 6. On va voir qu'il est 1,5 mm, ouais. Bon. Il est vraiment... Il est plus pushy, hein, regarde. Ouais, il est plus petit qu'avant. Et il est vraiment au format wall. Quoi, t'es plus poigné, hein ? 5, 5, 5, 5, 5. Tu me dis, tu nous fais là-bas, ou quoi ? Et puis... Ça c'est, euh... Je pense que le réveille a le plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas. Donc moi je pense que ces nouveaux modèles qui vont enrichir la gamme Gamma Piu et la famille Boosted qui est devenue la classique chez Gamma Piu, la Boosted, ça fait partie des number one de nos ventes. C'est une référence maintenant. C'est une référence, elles vont vraiment trouver leur place des tondeuses, déjà en termes visuels. Moi je trouve que c'était un exemple d'un point de vue marketing, tu as un produit qui marche bien, tu sors des dérivés sur la tondeuse de fils. Faut être moi. En fait, on ne peut même plus être sérieux ici. D'un point de vue marketing, quand tu as un produit qui marche bien, tu vois, de reproduire sur la tondeuse de fils sur la tondeuse de cheveur, c'est génial. Après, d'un point de vue fonctionnel, tu vois, on a vu, on a testé, on sait qu'elles ont leur place. Et d'un point de vue d'images de marque, ils ont tout compris. Non, non, d'un point de vue marketing, c'est bien vu. Et d'un point de vue technique aussi, je trouve que c'est un de bons produits qui apportent quelque chose. Là, l'ergonomie. Ici, avec la grille intermédiaire, un peu plus d'efficacité. Et puis là, toujours le super torque, l'ergonomie aussi. Donc, pour moi, la boucle est bouclée sur Gabriel Boustine. Exactement. Et vous les retrouvez en exclusivité à la boutique du barbeur. Oui, à la boutique du barbeur. Qu'est-ce qu'on attend donc maintenant de Gamma ? De Gamma ? Oh, on a plein de surprises qui arrivent fin juin, début juillet pour vous. On en attendant de la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'abonner, suivre Guy Rquette sur Instagram. Pug Barbeur Broquette sur Instagram. C'est pour la force. C'est pour la force. Aujourd'hui, il est très insolent. Attends, mais je vois que... Normalement, c'est une équipe. T'as vu comment tu tires des balles comme ça ? En live en plus ? Ah oui, il va couper. Ah oui. Alors normalement, on s'entraide, tu vois. Je ne sais pas que tu n'as pas la bonne casquette. Ah, on va en parler. Allez, on s'entraide. Abonnez-vous, ciao. Et dites-nous en commentaire si vous êtes impatients de tester la Trimers et le Shimmer Boosted. À très bientôt. Ciao. Yes.